Encore une fois, cette année, je suis porte-parole pour le Salon Expo Habitation de Montréal et ça se déroule au Stade olympique. Dans mon mandat, on m'a demandé de créer une des attractions majeures au Salon. Avec Benoît de Bâtiment Préfab, on a décidé de créer un gros garage double de 30 pieds par 30 pieds, mais monté sur deux étages. C'est un défi assez agressif parce qu'on a fait faire des planchers préfabriqués en usine. On a fait de l'assemblage de fermes de doigts en usine pour qu'on puisse arriver ici avec un délai plus beau et essayer de faire ça dans une journée. Ce projet-là, c'est très, très gros parce que c'est pas rien. On monte un bâtiment complet pour quatre jours seulement. Au Rit-de-chaussée, j'ai décidé d'aménager un vrai repère de gars pour les faire rêver. Et comme revêtement au sol, j'ai choisi de travailler avec François-Xavier de Surfacex parce que c'est vraiment lui le spécialiste en plancher d'époxy. Je suis ici aujourd'hui pour faire le plancher de garage en copeaux de vinyle. Donc la première étape, on va mettre la première couche de polyuréthane pour vraiment sceller le bois. Deuxième étape, on va mettre une couche de polyuréthane plus épaisse, recouverte de copeaux de vinyle. Et j'ai choisi du noir, du argent et du gris. Ça fait vraiment, vraiment gauve. C'est magnifique. Avec un transparent bien illustré par-dessus, ça va être déjà parfait. Et au deuxième, mon choix s'est arrêté sur plancher Mercier. Pour nous, c'est vraiment une fierté de participer à ce projet-là. Un super beau projet. Donc ce matin, on a livré la marchandise. Donc le produit Freedom, pure expression de plancher Mercier de l'introduction de 2014. J'ai choisi de licorée naturelle, un magnifique bois. Et c'est plancher 2000 qui va assurer l'installation. Ils ont une très belle collaboration ensemble. Et pour la finition intérieure du garage loft au complet, c'est Félix et Jocelyn de Rénovation M qui sont mes hommes de confiance. En gros, ce qu'on a à faire, nous autres ici, c'est de coordonner un peu tous les sous-traités, entre autres, et de faire la finition, les plaintes, le revêtement intérieur, le cadrage. C'est la seconde année qu'on fait ce projet-là ici. Mais là, c'est plus gros si ça fait que la première fois. Je pense que ça va donner un gros coup. Je pense que les gens vont vraiment aimer ce qu'on a à lui présenter. Je suis très content. Dans tout Moon Cave traditionnel, il y a toujours une zone de rangement pour les outils, bien sûr. Et moi, j'ai choisi de travailler avec Luc de Garagebox avec ses magnifiques coffres. Aujourd'hui, on est en train de faire l'installation de différentes armoires. Émilie, ce qu'elle m'avait demandé, c'est d'avoir des espaces de travail. On parle de la compagnie Contour, de belles couleurs noires, stainless également, top en bois, vraiment quelque chose de cher. Je suis avec la compagnie Metalia, qui est une compagnie avec des armoires de luxe, super solides, top en stainless, vraiment quelque chose de vraiment beau. Par la suite, j'ai la compagnie ProSlate, puisqu'on va pouvoir accrocher des skis, des vélos, articles de jardinage. Et on a reçu aussi les deux coffres de la compagnie SPG, deux immenses coffres de six pieds de long, où est-ce que les gens vont pouvoir se déplacer dans le garage avec quelque chose d'industriel, quelque chose de solide, être un top en bois, quelque chose de vraiment cher. Mon espace est vraiment divisé en deux zones. Il y a un espace rangement pour les outils, avec un évier monté sur des pneus. Et de l'autre côté, espace jeu, donc il y a une table de billard, télévision, un bar aussi. On va retrouver des plaques de voiture, on va retrouver une belle escalier de métal centrale, on va retrouver un mur en rondin de bois. J'ai une sculpture faite avec un capot de voiture, et même une table faite avec un tonneau, une table Jack Daniel. Au deuxième, on se retrouve dans un love d'invités, dans une toute autre ambiance, une ambiance beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, avec deux lits, j'ai deux baignoires, j'ai deux éviers. Alors c'est vraiment, vraiment un endroit qui fait rêver un peu. On a le goût de passer du temps un après-midi, quand tu peux, par exemple. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on a pu réaliser en si peu de temps, et un projet comme ça, d'envergure, aussi important, sans mes partenaires, ça n'aurait jamais pu être possible. C'est vraiment des partenaires en or, et je suis fière de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je suis fière du résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...